Il vaut mieux ne pas perdre contre le Danemark, puisqu'on pourrait jouer l'Argentine deuxième. Tu remarqueras qu'une équipe, avant de la gagner pour la première fois, n'avait jamais gagné une Coupe du Monde. C'est une stat qui se vérifie à chaque fois. A votre avis, qui vaut mieux rencontrer Daniel Piccoli ? La Croatie qui est partie pour terminer première de son groupe ou l'Argentine ? Il vaut mieux rencontrer l'Argentine ? L'Argentine ou la Croatie ? D'ailleurs, qui n'est pas encore tout à fait... Certaines les qualifiées, le Nigeria peut encore se qualifier. A supposer que ce soit l'Argentine, moi je pense que pour la France, c'est formidable. Pour certaines raisons. Un, elle est moins forte que la Croatie, ça c'est sûr. Et si tu bats l'Argentine, il y a un côté prestige, même si c'est une petite équipe d'Argentine, qui va te propulser, si tu veux, dans cette Coupe du Monde, parce que dans l'histoire... Alors déjà, il faut savoir que curieusement, en 19 Coupes du Monde, tu ne les as rencontrées que deux fois. Une fois en 1930, perdu 1-0. Une fois en 78, perdu 2-1. Maris Trésor, Platini qui égalise, etc. Passarelle à louquer pour l'Argentine. Donc, déjà, ça a de la gueule. France-Argentine, tu dis, il y en a marre de tomber contre des équipes de merde, de machin, de truc. Bon, tu vois, la motivation, elle est là. Deux, je me demande si les Argentins... Alors, tu tombes contre le meilleur joueur du monde, tu vois, Messi, contre Mttiti, contre Varane et ceci et cela. Enfin, il y a des images qui vont nous rester, quoi, quelque part. Bien sûr, bien sûr. Et, pour moi, ils sont vraiment et franchement moins forts que la Croatie. Pour l'instant, parce que la Croatie, à mon avis, à un moment, il arrive toujours les pays... Enfin, la Jugoslavie ou ceux de l'ex-Yugoslavie. Mentalement. C'est trop long. Il faudrait que la compétition soit dure qu'un jour, parce qu'à un moment, ils vont s'emmerder. Ils en ont marre. Ils vont trop jouer. Enfin, tu vois, ils en ont marre. Ils en ont marre. Et donc, pour ça, c'est pas facile. Mais c'est mieux que la Croatie. Et si tu les bats, alors là, on ne dira pas, c'est une petite équipe d'Argentine, gna gna. Tu as battu l'Argentine et tu as battu Messi, mon ami. Et donc, même si derrière... Et là, tu es gonflé à bloc. C'est un match qui restera dans la légende des bleus. Quoi qu'il arrive, bien sûr. Surtout si tu le gagnes. Après, c'est cool, t'as plus qu'à battre le Brésil. Après, c'est cool, t'as plus qu'à battre l'Espagne. Après, c'est cool, t'as plus qu'à battre l'Espagne. Mais je te dirais qu'après, tu es libéré aussi, quelque part, d'une certaine chape de plomb qui te veut dans le dernier carré. Tu as battu l'Argentine. Tu as réussi plus ou moins ta coupe du monde. Si en quart, tu fais un beau match. Alors, si tu passes, tant mieux et tu fais tout pour passer. Il y a un côté romanesque. Mais si tu passes pas, il y a un côté France-Argentine. C'est magnifique. Ça a de la gueule. Tu es éliminé par la Croatie ? Non, ça n'en a pas. Mais voilà, c'est exactement ça. A contrario, tu es éliminé par la Croatie. Même si c'est une belle équipe. Baudric, machin ou quoi. On dira, qu'est-ce que je fais éliminer par la Croatie ? Qu'est-ce qu'on pouvait espérer, nous ? Oui, bien sûr. Donc, pour le remond des bleus, Argentine. Pour le remond des bleus, Argentine sans utilisation. Mais moi, je pense quand même que s'ils passent après ce qui s'est passé là, je pense que ça va être quand même compliqué de se les fader parce que les gars, ils reviendront de tellement loin. Ils reviendront de nulle part. C'est que soit ils s'effondrent comme des bouses et ils ne passent pas. Mais s'ils passent, ils resteront mauvais quand même. Mais s'ils ne sont plus motivés que le dernier match où il était à côté. Mais en face, tu as des jeunes. Il ne faudra pas se caguer dessus comme on dit chez moi. Ils sont quand même. Arrivons-lui. Le panache d'abord, la gueule. Mais moi aussi, j'ai envie qu'on rencontre le Brésil et l'Argentine en même temps. C'est bon, moi.